Plus loin avec notre invité Fabio D'Andrea, bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur également adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l'école normale supérieure. On a bien compris, on est en plein dans le réchauffement climatique et le pire est donc à venir, c'est ça ? C'est ça. Malheureusement, on commence à voir les effets, on le voit depuis un moment déjà, on le voit très fort cette année. Et ça est dû aussi à la présence de phénomènes naturels que l'OMM a bien cités, donc El Nino et d'autres situations qui font que cette année, on peut la prévoir comme une des plus chaudes. Et le phénomène El Nino va aussi durer jusqu'à l'année prochaine. Donc les impacts d'El Nino vont être plus forts, surtout à l'automne, à l'hiver, donc à l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce phénomène El Nino et quand est-ce qu'il va réellement commencer ? Est-ce qu'on est déjà dans ce phénomène-là au mois de juillet ? Oui, El Nino a déjà commencé. Donc si on regarde les températures de surface de la mer dans l'océan Pacifique, on voit qu'il y a une longue de température plus haute que normale, on parle de 2, 3, 4 degrés, dans le Pacifique équatorial. Alors c'est un phénomène qui intéresse surtout la région Pacifique. Les impacts ont été dits par votre reportage très bien, mais les impacts sont particulièrement forts à partir de l'automne et à l'hiver. Et on prévoit normalement dans les années El Nino des hivers plutôt doux dans le nord de l'Amérique du Nord, dans le Canada, et plutôt des hivers pluvieux dans la Californie, dans la partie sud de l'Amérique du Nord. Il y a d'autres impacts, notamment la sécheresse dans le nord de l'Australie et dans l'Indonésie, ce qui porte souvent aussi à des feux, à une probabilité de feux de forêt accrus. Alors ce phénomène étant surtout pacifique, de la région Pacifique, il n'a pas beaucoup d'impact dans nos régions. En Europe, l'impact des Nino est assez limité, et probablement cette année sera dépassé par d'autres phénomènes climatiques qui sont plus proches et qui ont probablement plus d'impact, notamment la température des surfaces de la mer de l'Atlantique Nord, qui est étonnement haute en ce début d'été, et à un point qu'on n'avait jamais vu encore dans les enregistrements. Ce sont les fameuses canicules marines, alors que les océans, on le sait, absorbent la chaleur de la Terre. C'est ça qui est préoccupant ? Tout à fait. Les canicules sont des zones où la température est particulièrement haute, dans les régions de l'Atlantique. Mais aussi, si on prend l'Atlantique, dans tous les bassins atlantiques, on voit que les températures sont d'un degré, un degré et demi plus haut, et localement, moins 3-4 degrés plus haut que normal. La raison pour laquelle il y a cette forte chaleur... Ah oui, pardon, je ne vous ai pas répondu. Les canicules marines sont préoccupantes, parce qu'elles ont des impacts très forts sur la biologie marine, sur toute la chaîne alimentaire du planteur jusqu'au poisson. Donc, elles ont un impact écologique très fort. À l'échelle du bassin, cette température très forte, par contre, peut avoir des réponses climatiques sur la météo de nos régions. Par contre, El Nignon, revenons à El Nignon, donc c'est surtout Pacifique, mais le Pacifique est très grand. Donc, quand on calcule une température moyenne sur le globe, l'impact de cette région, qui est très grande, est fort. Donc, probablement, cette année et probablement l'année prochaine, 2024, à cause de l'hiver, il y a des chances qu'il soit des années plus chaudes, jamais enregistrées, on va voir. Alors, bien sûr, à l'origine de cette situation, ce sont les activités humaines qui produisent du CO2. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ces émissions de gaz à effet de serre ? Est-ce qu'ils se poursuivent ? Est-ce qu'il y a des progrès dans le monde ? – Alors, les émissions ne baissent pas autant qu'elles devraient baisser. Si vous regardez le dernier, pour parler de la France, le dernier rapport du Haut conseil sur le climat montre que la France, effectivement, est en train de baisser ses émissions, mais pas au rythme nécessaire pour faire face à ses engagements propres de la France et aussi à faire face au fait de réduire les émissions à zéro à l'horizon 2050. Malheureusement, on ne va pas dans la bonne direction, mais on a encore le temps de le faire, donc il faut vraiment arrêter les émissions de gaz à effet de serre. – Et quid de la Chine, des États-Unis, les plus gros pollueurs de la planète ? – Alors là, il faut regarder chaque pays séparément, chaque pays a son histoire, a son histoire économique, a son histoire sociale et politique. Je vais vous faire des commentaires, alors que les experts de ça, c'est plutôt des économistes, des sociologues. Mais la Chine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en train de développer grandement la production d'énergie renouvelable, enfin de toute la technologie qui va dans les énergies renouvelables. Et en même temps, elle augmente fortement aussi l'exploitation du charbon. Donc en fait, la Chine est un peu le mauvais élève, le bon élève en même temps. Oui, mais il ne faut pas penser trop à un pays ou à l'autre. On est dans cette situation, on est tous ensemble, parce que les émissions qui sont émises d'un côté, en fait, réchauffent toute la planète, et pas seulement là où elles sont émises. – Bien sûr, merci beaucoup en tout cas Fabio Dandrea d'avoir répondu à nos questions sur France 24. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l'ENS. – Sous-titrage ST' 501